Coucou les filles aujourd'hui je vous retrouve pour la suite sparkle box de ce mois ci donc j'ai ouvert bien entendu j'ai regardé les produits afin de voir quelle make up j'allais vous réaliser avec donc la box de ce mois ci it's an american a box so if you're interested in having some video in english please let me know in the comments i would rather love to do it for you but for the moment it's in french voilà pour le côté américain du truc et aujourd'hui on va poursuivre avec le mot du jour qui sera rouge à lèvres voilà si vous voulez commenter et mettre rouge à lèvres parce qu'il y en a qui ne savent pas quoi dire en général nous commenter pour me faire plaisir voilà mettez rouge à lèvres vérifiez bien que vous avez la petite cloche d'allumé un pour bien être au courant de toutes les sorties de mes vidéos et vérifiez bien aussi que vous n'avez pas été désabonné de cette chaîne puisque youtube en ce moment nous désabonnent et j'ai été d'ailleurs désabonné de la chaîne d'anna potter voilà je ne sais pas pourquoi youtube a décidé non tu ne verras plus anna potter pour le moment donc voila je me suis précipité pour me réinscrire bien entendu et d'autres que j'ai pas encore vérifier mais qui ne sauraient tarder puisque moi aussi ça me ça me perturbe voyez ça me perturbe mode d'être désabonné des gens enfin bref et vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez été désabonné donc voilà quoi et vu que le vu le succès du mot pomme de la dernière fois donc aujourd'hui ce sera rouge à lèvres on va commencer tout de suite et je vous mettrai en fin de la vidéo la routine teint où j'essaierai de faire une deuxième vidéo parce qu'on m'a aussi précisé que mes vidéos étaient trop longues donc je vais couper pour faire 15 minutes 1 pour faire deux fois 15 minutes au lieu de et je vous sortirai peut-être des vidéos plus régulièrement je ne sais pas comment je vais m'organiser mais tout ça pour vous plaire donc on commence tout de suite en gros il ya une chose dans la box que je ne pourrai pas utiliser puisque je ne suis pas à la maison c'est des faux cils en poils naturels qui sont de la marque casina 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 ou casina casina voilà donc en poils naturels voilà les poils naturels je ne sais pas d'où ils viennent ces poils là si c'est des cheveux ou des poils on va peut-être éviter d'y penser t'imagines toi si ça vient d'ailleurs j'imagine j'ai pas envie d'y penser hein donc non je ne pourrai pas les poser je n'ai pas de colle à fossiles hein donc non pour celles qui sont majoritairement comme moi qui n'ont pas forcément qui ne porte pas de fossiles et ni de colle ça à éviter dans la prochaine box les gars il faut y penser quand même on est bon ne porte pas tout dure de fossiles ou alors tu mets la colle avec il n'y a pas de colle dedans donc ça bon c'était un entre guillemets le flop à on peut pas tout avoir bon tout le temps ensuite vous aurez remarqué je suis particulièrement excité je ne sais pas pourquoi si je sais je sais c'est parce que j'ai eu un cadeau ce matin par la poste de mais je vous referai une vidéo avec ça bien sûr je la ferai juste après ce tuto mais je n'ai pas envie de digresser comme d'habitude puisque ça en est en énerve certaines donc le contenu de la box on y revient une petite palette de la marque et les collards vous pouvez retrouver notamment cette marque sur la boutique miss a je sais pas quoi qui fait du 1 dollar voilà donc la box est à 24 50 dollars ce qui doit revenir aux alentours de 20 20 euros je pense donc ils sont disponibles en france parce qu'ils ils ont une politique de d'envoi à l'international gratuit je le précise parce que des fois on me demande donc voilà c'est des coups de taux warm taux ici donc des tons neutre ton un peu plus chaud ici très belle palette qui peut faire le jour et la nuit day to night donc là c'est le jour vous aurez compris et là c'est la nuit vous l'aurez aussi très bien compris donc on va vérifier la pigmentation ensemble voir un petit peu ce qu'on peut réaliser avec j'ai aussi dans cette box le j4 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 cruelty free c'est j4 beauty.com et en gros c'est un blush avec un petit ça mais moi j'ai déjà mis mes panouilles dedans pour voir si ça c'était que de la paillette ou si c'était voilà donc en gros c'est que de la paillette un mais en dessous vous n'avez que en fait le truc c'est que c'est la couleur ici le blush le 4 c'est juste pour la déco quand tu le grattes il n'y en a plus du tout du 4 tu vois donc ça c'est il n'y aura pas de problème de se dire comment que c'est que je vais faire pour avoir le blush du milieu dedans avec mon pinceau comment faire la galère non 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 il n'y aura plus de chat après donc pour les collectionneuses qui aiment les chats c'est pas mal mais sinon une fois que tu l'a utilisé une fois c'est mort t'appuie chat dessus bon alors voilà on va voir la pigmentation à la pigmentation à l'air top ouais elle est vraiment il n'y a rien à dire là dessus donc on va utiliser ça et ensuite on a encore donc c'est une box de cinq produits en full size qui sont issus du commerce américain que l'on ne trouve pas forcément sur des sites français ou disponible en france et donc on a un duo d'eyeliner un noir et un transparent en celui ci j'ai pas trop bien saisi la nuance parce que c'est un client donc c'est un transparent qui est censé être base donc est ce que c'est une base à mettre en dessous du noir pour le faire tenir plus longtemps ou est ce que c'est une base par exemple que tu peux utiliser pour les paillettes c'est pourquoi un dans ma grande dans ma grande questionnement sur le truc je me suis muni d'un pigment pailleté c'est le make up studio donc que j'ai acheté chez beauty success il y à 20 euros et c'est les reflets c'est les reflets voilà très métallisé très il dit c'est jewel effect effet joyaux donc bon je vais tester voir si effectivement c'est fait pour un eyeliner peut peut-être fait tuer pourquoi toi bon ça c'est dit et ensuite on a un rouge à lèvres donc un marronné un peu un peu un rouge marron bordeaux voilà donc on va voir ce qu'on va faire avec tout ça ça c'est de la marque et les gars et vous connaissez cette marque qui en général est disponible aussi sur et miss a.com et je pense que je ne sais pas si sweet sparkle ils la font ils la font enfin ils font les produits indépendamment les uns des autres pour que vous puissiez aussi les retrouver sur le site je ne sais pas je vous mettrai tout ça en barre d'infos si je retrouve un lien ou s'il faut acheter toute la paille toute la box mais c'est une box que j'aime beaucoup alors de visu comme ça elle est un tout petit peu plus décevante que la précédente qui était vraiment mais top ici mais j'ai utilisant encore les produits vraiment je les aime beaucoup à part ce mascara là qui selon moi ne tient pas bien il s'effrite dans la journée mais je vais quand même l'utiliser pour ce tuto donc on va partir tout de suite et j'ai pas envie de vous faire un voix off ou quoi que ce soit donc on va faire ça ensemble maintenant ensemble en discutant et voilà donc là on va partir sur le blush le fameux blush qui perd donc bien entendu j'ai retiré le chatounais pour pas que ça pour pas que ça me fasse un rose pas pas comme dans le packaging quoi tu vois et on va voir un petit peu ce que ça donne alors j'y vais avec parcimonie parce que j'ai pas envie que ça fasse bout la facette on est bien d'accord ou alors pas estomper du tout l'intelligence de ludivine j'ai pas pris de miroir en fait donc je fais ça avec le retour caméra ce qui n'est en outre pas trop problématique puisque bon le retour caméra est quand même plutôt intéressant mais pas non plus très pratique il est somme toute très très joli un bois de rose mais est ce qu'il est facilement domptable ce blush il est très difficile à travailler je trouve non tu trouves pas toi j'ai l'impression que j'arrive pas à l'estomper en fait donc est-ce que j'en ai mis trop je ne sais point alors je vais remettre un petit peu moins sur ce côté là Donc vous avez remarqué mes magnifiques pinceaux de chez aliexpress que j'ai acheté il y a huit mois que je ne vais toujours pas tester je n'ai pas le temps parce que je ne sais pas je sais pas pourquoi donc là j'en ai besoin vu que j'ai pas tous mes pinceaux de de rince et bien je les utilise c'est cool à huit mois un an après tu utilises les pinceaux que tu as acheté il y a longtemps mais bon ils auront servi au moins oui j'aime beaucoup cette couleur après je trouve pas que ça se blend très bien j'ai un petit peu de mal à blender en plus il fait ressortir des textures non j'ai l'impression de ma peau qui est pas parfaite façon personne n'est parfait surtout pas moi surtout pas moi les gars surtout pas moi donc voilà il est la couleur est très très jolie mais après je doute du blendage il est super difficile à travailler je trouve je sais pas je trouve ça bizarre mais mais il est super pigmenté je sais pas ce côté là j'ai du mal j'ai du mal j'ai du franchement j'ai du mal à me rendre compte ou alors c'est moi qui suis pas aujourd'hui je sais pas Attends à la j'en ai mis un peu plus normalement pour blender vous passez vos pinceaux il faut pas appuyer en fait un sur vos pinceaux vous les prenez en bout de en bout de queue en bout de pinceaux en bout de 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 manche tous les mots que j'utilise pour ce terme sont à tendance tu vois n'y pensons pas revenons à voilà donc en gros vous devez prendre votre pinceau en bout de manche et utiliser ça pour blender et ça blende pas easy easy tu vois bon bref peu importe et moi je trouve que la couleur est pas mal mais honnêtement il ya un côté qui est mieux que l'autre un j'arrive pas il n'est pas super facile alors est ce que c'est mon pinceau à ta va voir on va utiliser un autre propre pour blender ouais je sais pas je sais pas je sais pas j'arrive pas alors que c'est l'autre non non je sais pas bon écoutez vous dites moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé je sais pas je suis pas convaincu j'ai du mal à le blender ensuite on avait cette magnifique palette on va l'utiliser tout de suite alors avec pour blender comme une pro clairement il faut des pinceaux estompeurs comme ça voilà un peu fluffy aérien et je ne cesse de vous le dire donc on va commencer du plus clair au plus foncé voyez le truc parce qu'en fait la couleur que vous c'est mieux de mettre une base mais là j'en ai pas vous j'en a pas donc je peux pas en mettre on va commencer par cette teinte qui est clair ici parce que celle là et irisé donc pour unifier la paupière je préfère prendre une teinte claire qui va venir vraiment unifié c'est mieux parce qu'en fait la base que vous allez appliquer enfin le le comment dire la poudre la première poudre que vous allez appliquer sur l'oeil c'est celle qui va adhérer à votre paupière et donc c'est celle qui est supposée se laisser blender le moins bien c'est à dire que si vous patcher si vous appliquez une couleur foncée qui a directement en contact avec la peau elle va vous laisser un espèce d'amas que vous ne réussirez pas à estomper donc il vaut mieux que la première poudre que vous installez que tu installes sur ta paupière soit une claire pour pouvoir ensuite poudre après poudre pouvoir blender le tout est ce que c'est clair bon une fois qu'on a fait ça on prend un autre petit pinceau un peu estompeur aussi on va venir prendre ici la 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 couleur taupe que l'on va venir poser en creux de paupière voilà est ce qui est bien avec cette couleur parce que j'aime beaucoup avec cette couleur ce qu'elle est mat et que vraiment avec la base qu'on a posé fin le premier phare ça se ça se lit parfaitement et du coup c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose d'homogène de d'un peu d'un peu diffus comme ça sans avoir à vous traumatiser l'oeil avec fin la paupière avec un avec un pinceau pendant trois plombs tu vois voilà ensuite toujours avec un pinceau flouteur mais cette fois ci un tout petit peu plus biseauté voyez tout petit peu biseauté on va venir prendre une couleur un peu plus foncée alors elle est ici c'est un taupe un peu plus foncée mais alors là par contre on va le prendre avec parcimonie voilà un tout petit peu c'est ce qui va nous permettre de commencer à sculpter ici le coin le coin externe alors je j'utilise alors pour pas en avoir trop on tapote toujours un ça j'oublie de le dire tout le temps pour pas en avoir trop on tapote on vient poser la matière toujours seulement avec le retour caméra je pense que ça pourra avoir des conséquences sur le make up mais bon voilà tout simplement vous voyez ça se font plutôt bien hop on prélève on tapote et on fait la même pour avoir un petit peu cet effet d'ouverture vers l'extérieur up pourquoi je n'ai pas pris de miroir tu peux me dire j'ai un vrai problème avec ça donc là clairement je me suis dit si on arrêtait les bêtises reprenons un petit miroir au moins petit mais petit quand même qu'on puisse voir donc maintenant qu'on a fait cette espèce de dégradé extérieur et bien là je vous propose d'ajouter un irisé donc soit celui là soit celui là puisque c'est les deux irisés que l'on a dans cette palette donc je vais prendre un pinceau mais qui est plat vous savez voilà synthétique pour intensifier la couleur vous pouvez soit prendre du mixing solution kiko vous pouvez un peu prendre tout ce que vous voulez pour humidifier un petit peu que le pigment adhère correctement je prends celui là que le pigment adhère correctement au pinceau pour pouvoir vous l'appliquer vous clairement plus facilement après vous pouvez aussi prendre un embout mousse qui est dense pour vous aider à appliquer cette couleur donc on va l'appliquer au centre de la paupière ici en paupière mobile donc elle n'est pas très très pigmentée quand même donc je vais essayer un petit peu humidifier et là on a vraiment l'effet l'effet escompté qui n'a rien à voir vraiment vraiment là par contre on y voit tous les reflets enfin il est vraiment très très joli comme on peut le voir en humidifier il est vraiment plus beau donc je vais intensifier en le posant aussi en coin interne alors vous allez me dire c'est dégoûtant mais si vous n'avez rien du tout comme fixing solution machin et tout prenez de la bave ça marche très bien alors oui c'est pas ragoûtant je vous l'avoue vous vous faites comme vous voulez moi pendant un moment c'était quand même ce que j'utilisais le plus parce que déjà ça marche et c'est plus efficace que de l'eau puisque c'est plus aqueux que de l'eau plus épais mais voilà on fait comme ce qu'on peut avec ce qu'on a donc là je vais prendre la couleur la plus claire qui me semblait être irisé mais elle n'est pas autant que ça en fait les fards sont franchement poudreux je vous l'avoue clairement donc on va les mettre en coin interne ainsi que en dessous du sourcil pour ouvrir un peu le regard ça c'est toujours un point que je n'oublie jamais c'est toujours un truc que j'oublie jamais c'est pas très français ça si si c'est français mais je veux dire c'est pas une phrase que j'oublie très rarement de le faire je préfère dire ça parce que c'est vraiment un truc et astuces qui fonctionne le mieux voilà pour ouvrir un regard il faut vraiment le lifter enfin je sais pas ça ouvre vraiment l'oeil alors c'est hyper poudreux j'en ai plein les yeux pour les porteurs de contact c'est hyper poudreux voilà donc une fois que vous avez fait ça vous voyez qu'il manque quand même du relief et là on va venir vraiment avec un pinceau flouteur mais de précision donc il est comme ceci c'est un pinceau flouteur de précision tu vois donc là on va prendre qu'est ce que je vais prendre pour pour ça j'ai bien envie de prendre celui-ci ici il est un peu plus camel que l'autre qui était vraiment très brun et là on va venir ici le coin remonter et surtout et surtout une fois qu'on a qu'on a posé la matière sans en remettre on vient faire le dessous de l'oeil et là ça va donner de la précision voilà donc ici je ne travaille voilà que le coin par contre regardez les chutes que ça fait enfin ça c'est pas du tout agréable voilà donc là de la même manière je viens poser au coin externe mais vraiment que au coin externe je fais des petits cercles petits cercles et je viens passer en dessous de l'oeil vous voyez voilà et je viens balayer ici ce qui me pose problème après si vous voulez renforcer et rajouter une couleur de la palette vous pouvez prendre un gros fluffy comme ça il est vraiment gros celui-ci voilà je sais pas si vous verrez bien et là vous pouvez prendre une teinte un peu plus un peu plus chaude genre celle-ci mais vraiment en prendre très très peu genre là c'est déjà trop faut que je le tape pour pour vraiment le en avoir un minimum sur le pinceau et là venir ici tout doucement rajouter une couleur mais alors vous prenez toujours vos pinceaux en bout de pinceau c'est pas la peine de de vous d'appuyer en fait sur sur vos yeux et vous venez tout doucement rajouter de l'intensité voilà de l'intensité et de la couleur à votre paupière mais c'est tout simple mais en fait des fois on veut aller vite et puis on n'arrive plus à estomper donc voilà hop donc la couleur pareil vous pouvez faire des petits ronds sur cette partie là que vous aurez décidé de de rajouter des petits ronds sur toute cette partie ici au dessus du foncé en fait voilà à la limite de de la la zone lumière que vous avez util que vous avez posé tout à l'heure donc voilà en gros ce que ça donne pour euh les fards bien entendu les fards si vous voulez un peu plus d'intensité vous pouvez faire un ras de cils noir avec cette couleur ici ou la couleur brune ici ou alors un ras de cils inférieur aussi comme ça moi je veux rester quand même dans quelque chose de neutre joli euh voilà pas trop extravagant alors euh je vais tester l'eyeliner Bella Pierre noir j'aime beaucoup cette marque Bella Pierre je sais pas pourquoi depuis que j'ai acheté les pigments ça me plaît beaucoup alors euh c'est un embout mousse qui peut être très fin mais qui est conique et en fait moi j'utilise beaucoup plus les embouts meutres oui les embouts feutres donc je ne sais pas ce que ça va donner avec celui-là donc il peut être super précis parce que là c'est le cas et je ne fais que le ras de cils je ne fais pas de liner trop prononcé je ne viens que faire mon ras de cils pas du tout d'eyeliner hyper euh flashy non je veux juste mon ras de cils pour intensifier la 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 base de mes cils et celui-ci est très très approprié parce que sa pointe est extrêmement fine donc je suis vraiment contente de pouvoir faire mon ras de cils avec un liner très très fin vous voyez je n'ai que le ras de cils vraiment en attendant je vais poser ma base euh eyeliner euh j'attends que ça sèche un tout petit peu parce que je voudrais essayer de poser les paillettes alors par contre ce cette application là elle est en euh pinceau alors c'est un pinceau mais à poil pas du tout le pinceau euh que l'on a juste avant donc cette base je viens la poser juste au-dessus du trait noir tout simplement pour essayer d'y poser mes paillettes après quoi en gros c'est euh le but c'est de savoir si je peux euh faire de cet eyeliner une base pour paillettes voilà donc là je l'ai posé et maintenant avec un truc qui n'est pas du tout dans la box donc avec ces paillettes là je vais venir voir si avec un pinceau euh liner vous savez tout fin comme ça je vais pouvoir poser des paillettes par dessus donc là ça fait déjà très joli hein alors par contre je ne sais pas si ça va prendre je ne sais pas là vraiment je fais le test avec vous je ne sais pas euh euh non ça ne fonctionne pas des masses ça n'a pas l'air de de fonctionner et le truc c'est que j'aimerais vraiment mettre un peu partout quoi j'aimerais juste en mettre de telle sorte à ce que ça rehausse le maquillage sans pour autant euh que ça tombe partout alors ça a l'air de fonctionner sur l'autre oeil t'as voir quand même que c'est bizarre ça marche sur cet oeil là et pas sur cet oeil là alors est-ce que parce que j'en ai pas assez mis sur un l'oeil précédent je ne sais pas ça ou est-ce que j'ai pas assez ça n'a pas assez séché je ne comprends pas voilà tout simplement je ne sais pas je ne sais pas bon ça fait quand même relativement joli c'est pas grave en plus les paillettes c'était pas prévu je ne savais pas pourquoi c'était prévu donc on a fait le test et je ne crois pas que ce soit prévu pour ça donc je pense vraiment c'est pour euh que c'est pour la tenue de de du du de l'eyeliner standard hein donc là on va prendre le milani le runway lâché ce qu'on a eu dans la box du mois dernier je suis pas convaincu alors est-ce qu'après quelques utilisations avec le séchage un peu de la brosse il va être mieux je ne pense pas parce que c'est vrai qu'il peluche dans la journée donc un mascara qui peluche dans la journée t'as beau l'aimer au niveau de l'application il va pas tenir quand même donc là on verra bien et pour l'instant c'est un maquillage que j'aime beaucoup je sais pas vous mais par contre dommage pour les fossiles je les aurais bien testés mais malheureusement je n'ai pas de colle donc je pense que c'est la majorité d'entre nous ils auraient dû en fournir avec le kit tout simplement voilà donc ça c'est bon pour l'instant j'aime beaucoup j'avoue et là la dernière étape c'est le rouge à lèvres et c'est le eleger donc c'est la teinte runway et je vais certainement l'appliquer au pinceau j'ai pas du tout envie d'en avoir partout clairement pas donc là j'ai un pinceau pour les lèvres que je vais pouvoir utiliser avec ce rouge à lèvres il a l'air mat crémeux quand même hein alors allons-y il sent la vanille je crois et là c'est le plus compliqué parce que c'est au moment à ce moment là qu'il y a plus de bruit dans la vidéo tu vois parce que si je te parle en faisant mon contour je ne te dis même pas la catastrophe parce que déjà quand on est normal c'est pas non plus la folie hein voilà j'ai clairement du mal avec la pose du rouge à lèvres en temps normal alors vous chez vous imaginez vous qu'on vous regarde et là je peux vous jurer que c'est pas la même danse de plus j'ai les lèvres hyper sèches donc je ne te dis pas le délire est-ce que je vais être en mesure de remplir tout ça au raisin ? et voilà c'est un gros fail bien entendu comme d'habitude je ne réussis jamais à poser un rouge à lèvres comme il le faut voilà donc euh j'ai essayé de faire de mon mieux vous aurez bien compris là clairement c'est pas dans le retour caméra bien entendu c'est pas une couleur qui me scie je pense elle est très jolie j'aime beaucoup mais je pense que mes lèvres sèches ça me rend pas le produit très homogène ça m'embête d'avoir des lèvres aussi sèches que ça et malgré tout mes efforts pour vous proposer voilà mais elle est très jolie je sais pas ce que vous en alors mettez moi le code rouge à lèvres si toi aussi tu galères pour mettre ton rouge à lèvres clairement voilà vous avez compris maintenant que ce tuto est terminé et j'espère que cette box vous aura plu que ça vous aura donné des idées pour réaliser un make-up avec cette box qui est à 24,50 il me semble et honnêtement je vous avoue que je dois vous présenter mon chouchou de la dernière box qui est qui est qui est qui est c'est le c'est le c'est le box non c'est la blush wet and wild en apricot in the middle qui cruelty free et franchement je le sur kiffe il est trop magnifique et je remercie la box de me faire tester ça parce que voilà c'est un truc de ouf donc il ya vraiment des choses intéressantes dans ces dans ces box là après j'avoue que c'est un chouïa moins cool que celle de la dernière fois qui était vraiment over blindé notamment ce beauty blender que j'aime beaucoup voilà il y en a d'autres qui l'ont eu en rose je crois moi je l'ai eu en bleu donc je ne sais pas après si la texture change mais c'est vrai que ça j'aurais bien aimé pouvoir les mettre mais malheureusement je n'ai pas de colle donc voilà c'est terminé je tiens à vous dire que la vie est belle en rose et puis qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous aime d'amour bisous ciao